Bonjour à tous, c'est Le Petit Yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à mes dernières lectures. Le premier livre que j'ai lu, c'est Coraline de Neil Gaiman. Neil Gaiman, je vous en avais parlé la dernière fois puisque j'avais lu Stardust, qui était un roman jeunesse plutôt axé féerie. Je l'avais plutôt bien aimé, du coup j'étais curieuse de lire un autre de ses livres qui est donc très connu, Coraline, puisqu'il a également été adapté en films, films que je n'ai toujours pas vus, et qui a été fait, si je ne me trompe pas, par le réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Pour ce roman, on est sur un petit format de 150 pages, on est toujours sur du jeunesse et au niveau du genre on va plutôt être sur du fantastique, un peu horrifique. Comme son nom l'indique, on va suivre le personnage de Coraline qui est une petite fille qui habite avec ses parents dans une grande maison et elle s'ennuie un peu, ses parents travaillent beaucoup, du coup elle est un peu en mode exploratrice et elle farfouille dans tous les recoins de la maison et dans le jardin. Toute l'atmosphère de cette maison est un peu étrange, alors déjà elle a des voisins très bizarres, et en plus de ça, dans la maison il y a une porte qui donne sur un mur de briques. Coraline, ça l'intrigue pas mal cette porte, mais un jour cette porte va être ouverte et finalement il n'y aura plus un mur de briques derrière mais un autre couloir. Elle franchit le couloir et elle se retrouve au même endroit, c'est-à-dire dans sa maison, sauf qu'elle est un peu plus bizarre. Il s'agit plus d'une sorte de différente version de sa maison, avec également ses parents à l'intérieur, mais ils sont différents eux aussi. Je ne vous le dis pas en quoi, sinon ça gâche un peu le truc quoi. Sans en dire trop sur l'histoire, on va donc suivre Coraline à travers pas mal d'aventures vis-à-vis de cette nouvelle maison et on va la voir un peu tiraillée entre sa vraie maison et cette fausse maison, en tout cas cette copie de sa maison et de ses parents, qui là sont un peu plus attentionnés en apparence. Au niveau de l'atmosphère, puisque ce livre a été adapté par le réalisateur de L'étrange Noël de M. Jack, vous vous doutez qu'au niveau de l'atmosphère, c'est assez Tim Burton, c'est très sombre, c'est très horrifique, c'est très bizarre aussi. Moi j'ai vraiment adoré imaginer tout l'univers, que ce soit la maison, les personnages, les voisins, les nouveaux parents. Malgré le fait que le roman soit très court, on a tout de même pas mal de descriptions pour imaginer tout ça, mais pas non plus trop, c'est assez juste au niveau du rapport description-action, donc ça c'est très bien. J'ai donc vraiment aimé ce livre, je pense que je l'ai aimé plus que Stardust, puisque là on est vraiment dans une ambiance beaucoup plus sombre, pas du tout féerique, et moi c'est quelque chose qui me parle complètement, donc voilà. Ce que j'ai aimé c'est qu'on est sur du jeunesse, le personnage de Coraline est une petite fille, mais malgré tout elle est pas chiante, elle est très attachante et assez mature pour son âge, elle va pas tomber dans les pièges qu'il va y avoir dans l'histoire. L'histoire est assez originale, elle m'a bien plu, et au niveau de l'écriture de Neil Gaiman, j'aime vraiment, voilà je trouve qu'il sait vraiment raconter des histoires, sans en faire trop et sans que ça traîne trop en longueur, là vraiment 150 pages ça se lit d'un coup tout seul, donc je pense que ça peut être un bon point de départ si on veut commencer Neil Gaiman. Évidemment vous l'aurez deviné avec ce côté miroir, on a pas mal un côté Alice au Pays des Merveilles, mais dans une version plus sombre, moins psychédélique. Après voilà, faut aimer les histoires un peu tordues, un peu sombres à la Tim Burton, si vous aimez Tim Burton, bon, il faut foncer. Du coup j'ai vraiment envie de continuer Neil Gaiman, notamment là en ce moment la série American Gods vient de commencer, et pfff, ça envoie du lourd, genre vraiment si vous avez envie de commencer une nouvelle série, deux premiers épisodes sont déjà sortis, je vous la conseille à 3 milliards de pourcents, j'étais complètement bluffée devant, c'est génial. Du coup j'ai très envie de lire le roman, puisque voilà, c'est un roman de Neil Gaiman, donc en plus il est en train d'écrire la suite apparemment, donc je pense que ce sera mon prochain Neil Gaiman, et je vous en parlerai dès que je l'aurai lu. On continue ensuite avec non pas un, mais huit livres, ou plutôt une série de livres, il s'agit de la série A comme association. Alors c'est un peu vieux, je crois que le dernier tome est sorti en 2012, donc je suis un peu à la rmasse, mais c'est tellement une série que j'ai adoré, que j'avais vraiment envie de vous en parler. Alors A comme association, c'est une série de livres qui a été commencé à deux mains, c'est-à-dire avec l'auteur Eric Lhomme et Pierre Bottero. Pierre Bottero, il est hyper connu, évidemment pour ses romans jeunesse, Eric Lhomme aussi, mais plus Pierre Bottero, et je n'avais jamais lu ces deux auteurs, donc c'était l'occasion de commencer. Concrètement, l'idée, c'était que chaque auteur écrive quatre livres, avec chacun leur propre personnage. Donc Eric Lhomme a commencé par écrire un premier tome, donc A comme association, avec le personnage de Jasper, et ensuite Pierre Bottero a écrit le second tome, avec le personnage d'Ombe, et ainsi de suite. Malheureusement, Pierre Bottero est décédé en plein milieu de l'écriture de cette série. Du coup, Eric Lhomme a décidé de poursuivre la série tout seul. Là aussi, on est sur du jeunesse, et on est également sur un tout petit format. Les livres font dans les 200 pages, c'est écrit très gros, ça se dévore très rapidement. En deux heures, on a lu un livre, peut-être même moins. C'est très agréable, c'est hyper fluide, ça se lit très vite, il y a plein d'actions, c'est hyper rythmé. Mais qu'est-ce que c'est l'histoire ? Raconte-nous l'histoire, Pierre Castor ! Donc comme je l'ai dit, chaque auteur avait son personnage, mais ces deux personnages évoluaient dans le même univers, dans la même histoire, et donc à chaque roman, on avait un point de vue différent sur les mêmes événements. Et donc c'est une forme d'écriture hyper intéressante. Donc l'histoire, concrètement, Jasper et Ombre sont donc deux adolescents qui ont des habiletés particulières, des spécificités. Jasper, il est très doué pour la magie. Ombre, elle est plutôt du genre indestructible, incassable, puis elle a une grande force, puis elle sait se battre, donc c'est tout l'opposé de Jasper. Donc Jasper et Ombre sont recrutés par l'association en tant que stagiaire. Donc l'association, c'est une organisation qui vise à réguler et à contrôler les anormaux, c'est-à-dire les loups-garous, les trolls, les vampires, etc. Donc on donne à Jasper et Ombre des missions d'infiltration, de surveillance, de contrôle, etc. Où le but est vraiment d'être discret et de faire en sorte que ces anormaux ne soient pas révélés au grand jour et que les gens normaux ne sachent pas qu'ils existent. Évidemment, ces missions, au bout d'un moment, elles vont un peu capoter et rien ne va se passer comme prévu, ce qui va donner lieu à un fil rouge qui va se dérouler tout au long de ces 8 tomes, avec divers problèmes qui vont s'emboîter, des péripéties, des rebondissements, plein de choses qui vont se passer jusqu'à la résolution de l'histoire à la fin du tome 8. J'avais un peu peur au début que cette écriture très jeunesse et très rapide, très dans l'action, ne me plaise pas, mais j'ai complètement adoré. Les personnages sont très bien écrits. Moi, j'ai adoré le personnage de Jasper, qui est très drôle. Vraiment, il passe son temps à faire des blagues, des jeux de mots tellement nuls que ça en est très drôle. Ça va à 100 à l'heure. Il y a vraiment un univers qui est très bien construit et que j'ai vraiment bien aimé. La chose que j'ai vraiment le plus aimé, c'est la pratique de la magie qui est vraiment au milieu d'un Harry Potter, par exemple, où il ne suffit pas de prononcer une formule et d'agiter sa baguette pour que le sort marche. Là, vraiment, il y a un côté très pratique, très concret. Il faut tracer un pentagramme, il faut parler aux choses, aux matériaux, avec de l'élphique ou du runique, etc. Il faut qu'il y ait les quatre éléments qui soient présents, donc la terre, le feu, le vent et l'eau, etc. Il y a vraiment un côté hyper pratique et de terre à terre qui m'a bien plu. On sent que les auteurs ont fait des recherches sur tout cet univers magique. Si on aime Le Seigneur des Anneaux, je pense qu'on ne peut que aimer cette série de livres-là, d'autant qu'il y a plein de références. Au fur et à mesure des tomes, l'histoire va vraiment s'étoffer et prendre une grosse ampleur et un côté beaucoup plus sombre, tout en restant quand même jeunesse. Le dernier tome est vraiment à la hauteur de mes expériences et il conclut vraiment très bien la série. Il ne laisse pas de questions en suspens. Et ce qui est chouette, c'est qu'il est plus gros que les autres tomes, donc on en a un petit peu plus à se mettre sous la dent. Donc c'est très bien. On termine avec une nouvelle trilogie de Glenn Cooper, ça s'appelle La Terre des Danés. Le tome 1, c'est La Porte des Ténèbres et le tome 2, c'est Le Feu des Âmes. Le tome 2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le tome 3 qui n'est pas encore sorti mais qui sortira certainement l'année prochaine, j'imagine. J'avais déjà lu du Glenn Cooper avec sa trilogie Le Livre des Morts que j'avais bien aimé qui mêlait habilement thriller, ésotérisme, un peu à la Da Vinci Code on va dire. C'était très bien fait, c'était très rythmé, il y avait de super bonnes idées, il y avait vraiment... Glenn Cooper, il sait vraiment de quoi il parle, il fait d'énormes recherches, il est diplômé en archéologie, en biotechnologie, donc pareil, il est très précis dans ce qu'il dit. Et malgré ça, il a aussi très bonne écriture, donc c'est très fluide, ça se lit très bien. Là, c'est une nouvelle série dont il va être compliqué de parler sans spoiler puisque vraiment l'intérêt du livre réside dans la révélation et dans la surprise de ce qui se passe vraiment. Révélation qui arrive au tout début du tome 1, mais du coup, ça va être difficile d'en parler. Concrètement, on va suivre le personnage d'Emily Leofty qui est une scientifique qui travaille à Londres en Angleterre sur un accélérateur de particules et donc un jour, ils doivent le mettre en route pour une expérience et évidemment, un des chefs se dit que ça serait une bonne idée de pousser à fond l'accélérateur de particules histoire de voir ce que ça donne. Super idée. Du coup, évidemment, ça tourne mal et le docteur Lofty disparaît. Elle s'évapore et à sa place, il y a un mec qui sort de nulle part qui vient d'apparaître. Il est tout dégueulasse. Il pue la mort et il s'échappe du centre de recherche. Donc, toute l'histoire du tome 1 ça va être un peu d'un côté la chasse à l'homme pour retrouver ce bonhomme et essayer de savoir d'où il vient, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé et en même temps, essayer de retrouver le docteur Emily Lofty. Pour ça, il y aura donc John Camp qui est son petit copain et qui est un militaire chargé de la sécurité dans ce centre de recherche qui va donc partir à sa recherche. Donc, je ne peux pas en dire plus, je ne peux pas dire quelle est cette révélation, où est le docteur Emily Lofty puisque c'est là tout l'intérêt du bouquin et c'est vraiment une grosse révélation, je ne m'y attendais pas et j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça génial. Ce n'est pas forcément très original mais c'est hyper bien fait, c'est assez novateur la façon dont c'est décrit donc ça m'a vraiment plu. On retrouve la plume de Glenn Cooper hyper fluide, hyper précise avec vraiment un tas de connaissances de ouf, notamment d'un point de vue historique. Donc, c'est très intéressant, même pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas trop l'histoire. Moi, je n'aimais pas trop les cours d'histoire à l'école, je dormais. mais là, c'est très bien fait, d'autant qu'il y a vraiment plein d'actions, plein de rebondissements. Même si on s'attend un peu à la fin du tome 1, ce n'est pas vraiment gênant. Les personnages sont super bien, notamment le personnage de John Camp, qui est donc un militaire mais qui n'est pas un cliché sur pattes et qui n'est pas énervant. Il est vraiment... Il a un cerveau. Voilà, pour une fois, c'est un personnage militaire décrit comme quelqu'un d'assez intelligent, avec plein de connaissances. Il est hyper débrouillard, c'est un peu le MacGyver des temps modernes. Le seul bémol, c'est qu'encore une fois, le tome 2, pour moi, ne sert à rien. Clairement, le tome 2 reproduit exactement ce qui se passe dans le tome 1 en un poil pire. On se doute comment ce tome 2 va se terminer. Effectivement, il se termine comme on l'avait pensé. et donc, je ne comprends pas trop l'intérêt de ce tome 2. Donc voilà, le tome 2 se laisse bien lire. Il est très bien, mais j'ai du mal à voir son intérêt. Du coup, j'attends de voir le troisième tome. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que je vous ai donné envie de lire ses livres qui étaient tous très bien. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Pourquoi je n'y arrive jamais du premier coup ? Ah, puisque j'avais lit lit. Bah, un peu indestructrice maintenant. Sonnage de Zan. Bouliné avec les bras. Sous-titrage Société Radio-Canada